Non, je l'ai ouvert. Le régulateur a posé quelques soucis de charge, pourtant il a l'air bien à tout point de vue, sauf ici. J'ai l'impression qu'il reste un tout petit film, je ne sais pas si c'est normal. Ça a l'air 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 normal. C'est pas mal cette couleur. C'est une couleur de chauffe. Ça a l'air normal. Ça a l'air normal. Il se lève, mais j'ai l'impression qu'il colle un peu en bas. L'autre ne colle pas. Un, le focus. Les contacts des deux à gauche, ils ont une meilleure tête que celui-là. Là, il s'est passé un truc. Mais c'est l'ombre ou le cul derrière ? Je vais mettre le flash. Je vais couper, je vais activer le flash. Je peux le faire comme ça. Non, je coupe. Voilà, j'ai mis la lampe. Le cuivre a chauffé derrière aussi. C'est un truc tordu, là. C'est un truc tordu, là. Peut-être tordu exprès. Oui. Bref. Ok, ça fait cette bobine. Après, ça part du bas dans cette bobine. Et du haut, ça va à celle-là. Petit fil en bas. Petit fil en bas. Honnêtement. Petit fil en bas. Diboutiqué. Pou. bon des filles qui passent en dessous mettre au bord de la table c'est ce que j'ai acheté ici trop d'éléments devant d'accord truc qui arrive en haut descend en diagonale en bas il fait le tour de la bobine par en dessous et après il part dans la gaine intéressant c'est la masse ça la masse du régulateur on dirait ouais ouais d'accord bon il y a une couille ici il y a eu de la chauffe c'est bon il y en a un peu mieux contact en bas voilà oui au fond à droite couille bon ils ils C'est parti. C'est parti. C'est parti. Je regarde le dessus d'une pile qui n'est pas abîmée. C'est parti. 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 Et puis en dessous de gauche, hop. On voit aussi qu'à gauche, ce n'est pas net, n'est. En même temps il y avait vous mettre la photo. il y avait un tini de Gepche kou qu'on voit ici. Je ne sais comment rentrer par ce petit trou là. et donc en comparaison avec le neuf pas pareil si ça doit jouer quoi j'y j'y